Salut tout le monde, on dirait que je suis tout nue, fait que je vais vous rassurer tout de suite, j'ai mon haut de maillot de Marina, c'est la collection Nana de Bren, ils sont tellement beaux, je pense qu'ils en restent plus gros, mais en tout cas, parenthèse fermée, j'espère que vous allez bien, moi comme vous pouvez le comprendre, je vais faire un petit saut dans la piscine, ça a fait, ben oui, justement, vraiment du bien, j'essaie de me forcer ces temps-ci à y aller comme à tous les jours, parce que sinon l'été passe trop vite, puis honnêtement, je pense que ça va être vraiment le premier été qu'on peut en profiter pleinement, parce qu'à chaque année on dirait qu'on a des problèmes avec la piscine, mais là ça va bien, elle est pas genre parfaitement propre, en ce moment, mais pour vrai, le petit robot Nick, là, qu'on a testé avec vous, il y a quelques vlogs, ça marche vraiment bien, là, ça fait comme une semaine qu'on l'a pas mis, fait qu'on serait vraiment dû, mais dans les derniers jours, elle était full belle, parce que je me suis beaucoup baignée avec ma soeur ou d'autres gens, fait que c'était vraiment, c'était vraiment parfait, fait que parenthèse fermée pour ça, là, j'avais le goût de vlogger, mais je vais aller me changer, je vais aller me préparer un petit peu pour la journée, j'ai fait pas mal de ménages, en fait, là, depuis que je suis levée avec le reste de lavage d'ailleurs et tout ça, comme vous voyez là, Lily aussi est ici, coucou, bon, elle vous voit pas, elle est en train de manger, fait que c'est ça, bref, il me reste juste un matin à laver les planchers et ramener ce qui traîne en bas, en haut, puis après, ben, ma foi, on va pouvoir commencer, j'ai un planning spécial aujourd'hui pour mon vlog, je pense que ça va vous tenter de voir. Ah, Lily, je vais te montrer dans le vlog, parce que je te dis, des fois, là, t'es pas dans les vlogs, pis le monde chiale, fait que voilà, ah oui, faut que je fasse ça le tient aussi. Mais bref, j'ai un petit programme spécial aujourd'hui, parce que, t'sais, des fois, j'ai des idées de vlog, pis j'ai des notes, pis à un moment donné, ben, quand j'ai rien de spécial nécessairement dans ma semaine à montrer, je fais ça, parce que c'est assez, j'allais dire, routinier, mais j'ai surtout peur que ce soit comme redondant pour vous, mes vlogs, parce qu'il y a pas grande nouveauté, t'sais, à cause du COVID, pis tout ça, j'ai pas un horaire, il y a pas de planning exceptionnel, là, pis je sais que vous voulez pas voir, genre, que je pars un voyage à chaque semaine ou quoi que ce soit, c'est pas ça l'idée, mais, pour moi, au montage, c'est plate, de, genre, faire le montage de toujours les mêmes choses, donc j'essaie de varier un petit peu. Fait que c'est ça, j'avais noté une couple de vlogs, et c'est vraiment bizarre, hein, va falloir que j'allais m'habiller bientôt, parce que j'ai l'air vraiment tout nue, je suis sûre que ça vous tremble aussi. Qu'est-ce que c'est, Lily? Elle vient de s'embarrer dans le boudoir, bon. On a pas assez joué, un matin, hein? Anyway, j'ai fini mon petit babelage, je la fais jouer, je me change, pis on va pouvoir continuer avec le programme principal, qui est, en fait, aujourd'hui, un vlog sur mes achats zéro déchet. J'aimerais ça vous faire un genre de compte-rendu après, mettons, un an, ou, tu sais, plusieurs mois d'utilisation de trucs que j'ai acheté ou qu'on m'a offert, mais, juste vous dire, en fait, qu'est-ce que je trouve qui vaut la peine et qu'est-ce qui en vaut moins la peine, selon moi, parce qu'il y a tellement de trucs, maintenant, avec le zéro déchet, tu sais, c'est devenu un terme, un terme, pardon, un petit peu marketing et tout, pis, tu sais, comme on commence à avoir des affaires de même au Dolorama et tout ça, mais c'est pas tout qui fonctionne. Fait que je voulais vous dire, moi, c'est quoi les achats que je recommanderais le plus? Fait qu'évidemment, le vlog, ce sera pas juste ça, mais je vais quand même me concentrer là-dessus, mais je vais changer tout de suite parce que c'est beaucoup trop troublant. J'ai entendu chialer, où? Tu as entendu chialer, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je t'ai trouvée! Je savais que tu serais cachée dans notre passage secret du monde de Narnia pour l'isolation. Aujourd'hui, c'est pas si pire, j'ai arrêté la clim parce qu'il fait vraiment frais dehors, genre, je me suis baignée, je suis surprise parce que l'eau était comme, ben, elle était à 78, c'est pas si pire, mais elle me paraissait pas froide. Je pense parce que j'ai eu tellement chaud cette nuit, mais ouais, là, il y a du vent pis c'est frais, fait que je laisse toutes les fenêtres ouvertes. La clim, c'est so-so, là, c'est-à-dire que ça règle pas, comme, le problème quand il fait trop chaud, genre, canicule, je pense pas être capable de filmer dans mon studio parce que je peux pas la laisser rouler quand je filme. Fait qu'anyways, on s'en parlera un autre moment, mais c'est tout le monde où la météo est tellement bizarre cet été, comme, on n'a pas eu de pluie. Moi, à chaque fois qu'il y en annonce, c'est annulé, reporté, genre, je peux plus faire confiance à aucune app de météo parce qu'il y a jamais de pluie. Ça a été le printemps le plus sec in a long time et je sais qu'il y en a qui vont pas comprendre pourquoi je me plains, mais c'est parce que si vous faites pousser des choses à l'extérieur, vous allez comprendre. Vous savez comme moi que c'est vraiment gossant de te voir arroser, genre, à chaque jour. Fait que non, sérieux, la météo cette année au Québec, je sais pas si c'est partout, mais comme, on passe du chaud, canicule, au froid, genre là, on est quoi, on est en juillet maintenant, je pense, pis peut-être pas encore, mais bientôt, pis genre, il fait frais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il fait 15, mais genre, il y a une semaine, il faisait canicule, la semaine prochaine, il fait encore canicule, je comprends rien. Bon, je vais me changer, là, j'arrête pas de parler. Quand je suis dedans pour vlogger, genre, bon, 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 ok, je vous revois tantôt. Oh my god, je suis genre chiccée, ça n'arrive plus. Pour vrai, je vous mentirais si le maquillage, c'est important pour moi en ce moment. Je suis genre, vraiment pas dedans, là, autant pour le test de produit, à part les soins, je suis comme, on dirait, je veux juste profiter de l'été, genre, pis essayer de travailler un petit peu moins. Donc, avant, ça va marcher, mais en tout cas, là, je suis prête pour faire ma petite capsule. Hey, by the way, j'avais oublié de vous montrer dans le vlog de plantes avec ma mère pis ma soeur qu'on est allé au cactus fleurie, vous savez, mon petit piléage, je sais pas c'est quoi la sorte, là, c'était juste écrit mix. Je l'ai mis ici, finalement, pis je trouve ça trop beau, genre, dans mon petit truc de fnick, là, excusez, j'ai oublié le nom. Ouais, sérieusement, je trouve qu'elle a full sa place, là. Là, il est encore avec le crochet d'origine et tout, là, peut-être qu'à un moment donné, je vais le mettre dans un plus beau pot, mais ça me va quand même pour l'instant, pis je trouve qu'elle a déjà poussé, c'est fou. Genre, je donne de l'eau quand même, souvent, là, je me rends compte qu'elle aime ça, quand même, un petit terreau humide et tout. Mais en tout cas, je la trouve trop belle, je suis vraiment contente, j'avais oublié de vous dire, fait que je vais juste vous montrer mon nouveau petit setup ici. Ok, je sais pas trop si je me mets de même. On est un petit peu coincé, mais c'est parce que j'ai pas de... Il faudrait une table devant moi. Bref, j'ai un petit cahier aussi, je vais aller chercher parce que j'ai pris des notes, là, de qu'est-ce que je voulais vous parler. Fait qu'on va commencer dans la cuisine, je vais vous parler de tous mes achats zéro déchet, tous les swaps que j'ai fait un peu pour être plus écolo. Donc déjà, au niveau de tout ce qui est comme un peu emballage, tout ce qui était jetable, on va dire, ça, c'est tout dans mon tiroir ici. J'ai encore certains trucs qui sont pas zéro déchet, tu sais, genre ici, un rouleau de papier d'aluminium qui peut être quand même pratique, là, tu sais, je veux dire, c'est pas la fin du monde, si vous en avez chez vous, là, je sais qu'il existe de quoi pour remplacer ça, mais j'en ai juste pas acheté encore. Tu sais, je pense que ce qui est important de comprendre aussi avec le zéro déchet, c'est qu'on peut pas s'équiper à 100% du jour au lendemain, là, c'est un processus aussi, là. Pour remplacer le papier parchemin, j'ai ça ici, je sais pas pourquoi j'en ai trois. Mais ça, je trouvais ça le fun de les mentionner parce que ça fait pas extrêmement longtemps que j'ai ça, puis je trouve que ça marche bien. Ah, ça, 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 c'est parce que j'en ai un gros, puis deux petits. Ah, mais là, lui, il a jamais servi encore. Donc, c'est la marque Koukina, c'est un tapis, en fait, en silicone, donc, en fait, des biscuits, n'importe quoi, en fait, que tu prendrais un papier parchemin. Ça, c'est vraiment un bon remplacement. Donc, ça, oui, je le conseille, ça ferait partie de mes tops. Je vais tout le temps vous dire, dans le fond, mes tops, puis après ça, mes flops, entre guillemets, des choses qui ont pas marché pour moi. Peut-être que des fois, il y en aura pas aussi. Mais ça, pour vrai, je le mettrais dans mes tops. Le seul bémol, c'est que c'est un peu chiant à laver, honnêtement, parce que ça vient comme greasy. Puis là, tu sais, comment tu laves ça, genre, c'est mou, ça se tient pas. C'est un petit peu plus compliqué pour ça, mais sinon, je veux dire, ça remplit bien son purpose, donc, je le conseille. Ah, on peut même me mettre au micro-ondes, je savais pas. J'ai une voile, le petit logo. C'est ça, moi, je m'en sers dans le four. Mais ça a bien de l'air qu'on peut aussi s'en servir dans le micro-ondes. Eh ben! Et puis, j'ai aussi la version pour le barbecue que j'avais reçue, je pense, à Noël, avec Pat. Et il s'en est servi l'autre fois, quand il a fait du barbecue pour ses amis. C'est vraiment pas les mêmes, hein, celle-là. Mettez-le pas sur le barbecue. Mais ça, ça a bien marché, ça aussi, je veux dire, ça a rempli sa fonction. Donc ça, je peux vous les conseiller. J'ai pas de flop, je pense, pour ça, par contre. Non. Ensuite de ça, pour remplacer tout ce qui est pellicule, plastique, là, donc le fameux saran wrap, il y a plein d'alternatives. Ma belle-mère, au fond, elle m'avait trouvé ça. Je sais pas si ça venait du dolo. Par contre, ça, je peux pas vous les recommander. Je sais même pas de quoi la marque, mais je trouvais que ça tenait mal. Donc, tu sais, des fois, c'est ça, il faut vraiment que tu testes le produit pour savoir. Mal sur toutes les plots, parce qu'il y a juste comme une dimension, donc là, bon, excusez, j'ai commencé par mon flop. Mais j'ai pas trouvé de top exceptionnel dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à virer un peu zéro déchet, ce que je faisais, honnêtement, c'est que je récupérais des bonnets de douche, comme ça. Celle-là, je m'en étais jamais servie. En fait, il était dans un kit Sephora que j'avais. Je trouvais ça parfait parce que ça, justement, c'est un peu plus... Ben, ça s'adapte mieux. Mais le seul truc que j'aime moins avec celle-là, même s'il est comme dans une texture très résistante, c'est qu'il est opaque. Donc, si tu mets ça sur un cul de poule, par exemple, ben, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton bol. Puis, quand tu oublies, puis que ça donne pas envie de manger, ben là, tu fais du gaspillage alimentaire et c'est pas mieux. Donc, sinon, lui, il est un petit peu défréché, mais c'était des bonnets de douche que je ramenais de l'hôtel quand j'étais en voyage. Tu sais, je veux dire, ils sont déjà là. Je l'ai pas acheté, on a le droit de les prendre. Ben, j'ai gardé parce que ça, au moins, c'était transparent. Mais vu qu'ils sont mous, ils sont moins évidents à laver. Bon, souvent, quand même, ça touche pas à la bouffe, donc j'ai pas ce problème-là. Donc, j'haïs pas, mais je suis en train de remarquer que les élastiques, avec le temps, deviennent très, très lousse. Donc, ça me prendrait un ça, genre, mais plus épais comme lui. Sinon, ouais, je me sers plus de... ça rendra pantoute, là, depuis que j'ai ces affaires-là. Il y a aussi ceux-là que j'avais reçus du Ikea, que j'aime moyen, parce qu'encore là, on est comme limité à un format. Puis, voulez-vous bien me dire, qu'est-ce qui rentre là-dedans? Tu sais, c'est genre plus petit qu'une conserve. Ça marche très bien, là, je veux dire, c'est ultra résistant. C'est très étanche, mais c'est pas toutes qui s'adaptent, là, tu sais, comme ça. Une blande d'olive ouverte, mettons, c'est parfait. Ils se lavent bien, ils ont l'air vraiment résistants, donc le produit comme tel, oui. Mais c'est ça, les trois formats, je pense que ça serait mieux de pouvoir les acheter comme à l'unité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intrigués par ça là-dedans, la fois que j'étais allée au Ikea, pré-Covid. Donc, je vais juste faire une petite mention rapide. Mais je pense que s'il y a un truc que je conseillerais particulièrement, personnellement, ça serait les pellicules enrobées comme ça de cire d'abeille. Et je vous dirais que mes préférées, pour en avoir testé plusieurs, ça reste les Abigo. C'est un peu les originaux, j'ai envie de dire, c'est sûr, c'est peut-être pas eux qui ont inventé ça. Mais c'est ceux-là qu'on entend le plus parler, j'ai l'impression. Ça sent bon, j'aime l'eau, ça sent un peu de miel, OK? C'est pas un produit qui est vegan, par contre, ça fait qu'il faut juste faire attention à ça si jamais c'est quelque chose qui vous tracasse. Je sais qu'on peut en faire des maisons aussi, en réutilisant des bouts de tissu, puis en faisant nous-mêmes notre propre enrobage. Je l'ai pas testé encore. Mais ça, je trouve ça le fun parce que ça laisse quand même respirer un peu les aliments. Moi, c'était une amie à moi qui m'avait fait découvrir spécialement Abigo, mais dans son sac, puis ça vient tout sec, bien là, ça, avec ça, ça gardait peut-être une certaine humidité. En tout cas, elle réussit à garder son pain coupé, genre plus longtemps avec ça, puis il existe plein de formats. Quand t'achètes le pack sur Amazon ou dans une boutique, zéro déchet également, ça vient avec, je pense, trois formats. En fait, il y a différents kits, mais moi, j'avais acheté ça au début. Donc là, je suis à mon deuxième kit, donc ça a quand même une bonne durée de vie, je dirais. L'affaire, c'est qu'il faut pas les rincer à l'eau chaude, parce que comme c'est de l'acide, ça va genre fondre. Puis là, une fois que ça fond, ça vient que ça sémiette toute. Et bien, après, c'est plus tellement agréable à utiliser, on peut plus rien faire. En fait, ce qui est le fun après, par contre, c'est qu'on peut les composter. Donc, mettez-les pas dans les poubelles, découpez-les en petites bandelettes, puis tchez ça dans le compost et ça va disparaître. Donc, en ce sens-là, je trouve que c'est encore plus intéressant que ça, parce que ça, ça reste quand même du plastique, là, pas usage unique, mais quand même. Fait que ouais, j'en avais testé plusieurs sortes, écoute, des produits québécois et autres. Lui, il est bon aussi, j'ai plus la marque, par contre, je pense que c'était québécois. Alors, il est très sticky, il est très épais. Mais de cette compagnie-là aussi, j'en ai un plus petit morceau, puis tu vois, lui, il s'est effrité vraiment plus vite que mes abigots. Donc, franchement, ça, je pense que c'est un must de la cuisine zéro déchet. Pour remplacer le saran wrap, pour couvrir des plocs que je n'ai pas mentionnés, dites-moi-le dans les commentaires. Je serai curieuse de savoir s'il y a d'autres options, parce que moi, c'était les suels que je connais et je vais achouer. Attendez. J'ai encore un peu de sac Ziploc, parce que pour certains trucs, je trouve ça vraiment utile, là, t'sais, des fois, quand tu veux mettre un liquide quelconque ou donner quelque chose à quelqu'un, t'sais, ça reste vraiment pratique. C'est juste que j'en achète plusieurs euros, là, avec ceux que j'ai. Et je fais ce que mes parents faisaient dans les années 90, vraiment en avance de tout le monde, c'est-à-dire que je les lave, oui! J'en laisse partir de temps en temps, mais ceux qui sont de bonne qualité, résistants et tout, je prends le temps de les laver. Sinon, j'ai découvert au cours des dernières années, les petits sacs à collation réutilisables, qui sont vraiment beaux. Je pense qu'il y a plein de familles qui ont ça aussi maintenant chez eux. C'est full pratique, genre pour les lunchs d'enfants, whatever. Donc, j'en ai, oups, principalement deux sortes. J'ai ceux qui sont comme ça en tissu. Puis pour de vrai, comme il y a plusieurs années, quand j'avais découvert ça, j'étais comme... On dirait que ça me dégoûte, genre de mettre, mettons, des céleri, des concombres, des enfants mouillés là-dedans, parce que j'avais pas vu le tissu à l'intérieur. Mais c'est fait exprès, là, je veux dire, c'est réfléchi, hein. C'est pas comme tu mets ça sur du coton. Tu sais, je sais pas s'il y a juste moi, là, mais j'avais comme une petite aversion pour ça. Mais non, c'est ça en dedans, c'est comme un peu ciréux, bien ciré, waterproof. Donc, il y a pas de problème, ça marche bien. Moi, je m'en sers quand même plus pour des trucs secs, mais il faut faire attention parce qu'il y en a qui sont moins étanches que d'autres. Vous voyez, en dedans, c'est comme ça. Pour vrai, ça se lave bien. Il y en a qui mettent à la machine. Moi, je les lave comme avec ma vaisselle, là. Mais oui, il y en a qui sont un petit peu moins étanches au niveau du zip. Donc, c'est sûr, si vous voulez garder quelque chose longtemps là-dedans, peut-être que je vous le conseillerais pas. Pour des petites collations de go, c'est parfait. Mais tu sais, comme pour storer, mettons, des noix à long terme, je mettrais plus ça dans un contenant vite, là, on s'entend. Fait que là, j'en ai plusieurs sortes, je peux vous montrer rapidement. Je pense que c'est tout comme québécois. Ça, c'est colibri. Ça, je les avais eus dans le kit, moi, d'abord. Ils sont tellement beaux. Good food, good mood. Et les autres que j'avais achetés chez Casaluka il y a un petit bout de temps, je vous les avais déjà montrés ici même, je m'en rappelle. C'est de la marque Full Circle. Ils sont vraiment beaux, OK? J'avais craqué à cause du petit motif de plantes. Puis ceux-là, justement, je les trouve plus étanches, tu sais, vu que tu as le gros genre de loque ici comme ça. Ça, ils peuvent être intéressants pour des trucs peut-être plus humides ou liquides. Donc ceux-là, je vous dirais que je les aime bien. Je pense qu'il a été proche de la chaleur à quelque part, lui, parce qu'il est comme tordu. Mais bref, j'en ai deux. Puis oui, ça, j'en recommanderais. Mais c'est sûr, tu sais, c'est chacun ses goûts, là. Il y en a qui aiment moins ce genre de truc-là. Mais moi, je trouve ça pratique d'avoir ça et un peu de sac Ziploc en backup. Oh, je viens de flasher. Il y a autre chose que je pourrais vous proposer comme HS0 déchet qu'on pense pas, qui peut être intéressant. Mais justement pour, mettons, éliminer complètement le saran wrap, la pellicule plastique. Moi, c'est con, là. Mais un des usages que j'en faisais l'été, c'est qu'on a toujours des mouches à fruits à un certain point. Donc, je faisais le fameux hack d'en mettre sur un petit pot maçon. Tu sais, tu fais des trous, tu mets du liquide dedans puis ça les attire. Mais perso, je sais pas pourquoi, ça marche rarement avec moi, cette méthode-là. Donc, justement, si vous avez plus de saran wrap à la maison et que vous pouvez plus faire ce petit hack-là, j'ai une solution pour vous. C'est une des affaires bizarres que j'avais sur ma liste de cadeaux de fête et capable de m'acheter parce qu'il m'avait montré le catalogue Lee Valley et j'avais trouvé ça puis j'étais comme, ah, ça m'intéresse. Et donc, c'est des petits caps comme ça. Y a-t-il une marque Mason Tops? Je sais pas s'il y a une marque, OK? Mais l'autre fois, j'en ai eu une infestation de mouche à fruits. Je l'ai essayé. J'ai mis du vinaigre de pomme dedans puis checké ça. Oh, la quantité de mouche que j'ai réussi à piéger. Genre, j'ai jamais eu un aussi bon taux de succès. Donc, non seulement, ça marche très, très bien. Mais, ben, c'est écolo parce que ça, tu l'achètes une fois, tu l'as toute ta vie. Je vais essayer de vous mettre peut-être les liens en barre d'infos si jamais j'ai le temps. Mais, checké ça. La récolte, toi, en genre une chiotte. Ça marche pour le bain, mais c'est un paquet de cartes. Fait que vous donnerez... Oh, ça m'a coulé sur le bas-là. Ouais, c'est un paquet de cartes, mais vous avez juste à en donner comme à vos proches, à votre famille, puis tout ça. Puis ça va être réglé parce que vous avez juste besoin d'un cap de même. Mais ça se veste sur tous les petits pots maçons comme ça. Fait que vraiment génial. Bon, ensuite de ça... Ma petite réserve de paille. Hey, on en a-tu parlé des pailles réutilisables? Regardez, j'en ai encore en plastique. Qu'est-ce que je vais me faire? Jeter des roches! Bon, mais tu sais, c'est ça qui était drôle quand tout le monde a comme viré fou sur les pailles il y a genre deux ans, je pense. J'avais encore mes anciennes pailles genre du dolo, tu sais, que j'avais achetées pour quand je reçois ou que je ne me servais jamais. Puis là, j'étais comme OK, j'achète des réutilisables, mais je dois-tu jeter? Mais tu sais, les recycler, c'est leur plastique. Je savais comme pas quoi faire avec. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin, tu sais, fait qu'en moins de bricoler avec, tu sais, pour s'en servir d'une autre façon, je voyais comme pas trop. Fait que je ne les ai pas gardées, mais là, il m'en restait un paquet de même en papier que je me suis dit, gars, si on fait des petits DIY, une petite vidéo YouTube d'été, ça peut être pratique, je vais les garder. Mais tout le reste là-dedans que je conserve très facilement dans un pot maçon, c'est des pailles réutilisables. Puis je voulais vous présenter mon coup de cœur en termes de pailles réutilisables. J'en avais acheté la première fois, il y a longtemps, sur Amazon, puis je m'étais faite avoir dans la longueur des pailles. Donc c'est des pailles en métal, mais il était comme tellement trop long pour toutes mes verres, donc faites attention. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui en achètent en verre, justement sur Amazon ou autre. Je n'ai pas essayé perso si c'est en plastique, mais je pense que c'est le fun parce que tu peux voir justement s'ils sont propres. Sinon le défi, c'est qu'il faut avoir ce petit truc-là pour nettoyer, mais ça vient tout le temps avec. Donc bref, moi, mes pailles préférées à date, oh, elles sont tellement belles. C'est de la compagnie Stram, c'est québécois. Ça, c'est le kit holographique comme vous pouvez voir. Et ce que j'aime, c'est qu'ils en font même pour tout ce qui est slush, smoothie, bubble tea, tu sais, un format vraiment plus gros comme ça. Fait qu'il est vraiment pratique parce que justement, sinon avant, j'étais obligée de garder celle en plastique de même, genre au dép. Donc avec ça, c'est réglé. Ils ont aussi un kit qui est métallique. Je pense qu'il y a ceux-là plus la noire en fait qui est dans ma sacoche dans mon petit kit on the go, là, zéro déchet pour quand je mange dans des restaurants genre des fast-foods et tout. Mais il y a aussi un kit métallique comme ça si jamais le holo c'est moins votre truc. Fait qu'en fait, j'ai un peu de tout. J'avais reçu aussi une en bambou. Perso, moi, j'aime pas boire là-dedans. J'aime pas le feeling. Mais ceux-là, je les aime. Ils sont incurvés comme ça puis ça boit bien puis c'est pas bizarre pour moi pantoute de boire là-dedans. Je suis vraiment habituée. Fait que ça, c'était ma suggestion. J'ai serréé ça pour pas oublier. J'ai plein d'affaires on dirait dans la cuisine mais je vous jure les autres sections après on va bouger dans ma maison selon les catégories, selon les thèmes puis comme la cuisine c'est là que je pense qu'on a le plus de swap à faire. Donc après ça sera pas aussi long. Bon, je pense qu'il reste d'ailleurs juste un truc ici que je voulais parler. Non, c'est pas vrai. Il en reste trois. Excusez. Mais tiens, t'as qu'à être ici on va parler de brosses à vaisselle. Ça, ça fait un petit bout moi que j'ai changé avec Pat pour ces brosses-là en fait parce qu'ils sont compostables. On peut changer juste la tête dans le fond quand elle est plus bonne et l'affaire que je dois vous dire avec ça là peu importe où vous les achetez huilez-les parce que sinon tu laisses tremper ça une fois dans l'eau puis le bois il va tout craquer donc sa durée de vue va être vraiment moins bonne mais si vous pouvez trouver juste une petite huile pour le bois pas cher ça va faire toute la différence juste pour l'imperméabiliser. Donc j'ai celle-là que j'aime beaucoup je pense pas que c'est une marque en particulière pour vrai souvent ils sont sold out sur bien des sites fait que j'alterne en tout cas c'est ces fameuses brosses-là qui sont faites souvent en Allemagne je les trouve vraiment bien perso pour une fille qui utilisait avant comme les têtes avec une petite éponge puis que ça garde full de microbes j'aime vraiment mieux ça maintenant ça c'en est une autre justement qui a craqué un petit peu sous l'eau ici qu'on aime beaucoup pour tout ce qui est vraiment gros récurage comme pour les poils plus épaises puis tout ça quand c'est collé ça va vraiment vraiment bien donc ça c'est comme mes deux must-have j'ai aussi celle-là qui est comme rendue tout pété parce qu'en fait elle a des poils souples c'était la première que j'avais acheté sur la boutique de trois fois par jour puis je savais pas qu'elle était à poils souples fait que celle-là je regrette un peu mon achat parce qu'à part pour laver des verres je trouve que vraiment pas pratique tu sais c'est mieux d'avoir une plus rigide ça c'est comme vraiment trop mou pour moi et je les utilise donc avec mon savon vaisselle maison que la recette se trouve dans mon livre je vais le refaire tantôt parce que là vous voyez j'ai quasiment épuisé ma réserve donc ça sera dans le vlog tantôt je vais refaire ça puis si j'ai le temps je vais refaire aussi mon savon lessive maison parce que ça aussi j'en ai pu donc ça ça sera tantôt mais voilà pour la vaisselle zéro déchet oh my god je commence à avoir chaud le soleil est sorti je vais prendre une petite gorgée de mon thé glacé celui d'Annie en fait Annie Daou que je vous ai présenté le vlog précédent pour continuer je vais juste faire une petite mention aux intélifraies de TopoRare j'en ai déjà parlé mais je trouve que ça fait partie un peu de mon mode de vie zéro déchet ou en tout cas j'aime pas le terme zéro déchet parce que je suis pas zéro déchet mais t'sais plus vert disons pour éviter un peu le gaspillage alimentaire t'sais ça fait un peu partie de ma routine maintenant quand on défait l'épicerie ben t'sais je vais prendre le temps de gérer tous mes fruits et légumes et d'utiliser ces plats là parce que je trouve que ça marche bien il y a des petits astérix à mettre par contre si vous pouvez ne pas mettons couper ou laver les légumes d'avance je pense que ça les aide à rester plus beaux plus longtemps là-dedans je pense que vous connaissez mais c'est ça c'était comme un système de conservation des aliments de comme trois modes pour l'aération selon le type d'aliments que c'est pis ils sont tous indiqués là fait que je trouve que c'est vraiment le fun pis simple à s'en servir versus le mettre dans un plat normal pas d'aération où ce que les légumes vont genre vraiment moiser rapidement dans le frigo je trouve que ça marche bien mieux pour certaines choses que d'autres mettons la coriandre dans mon plat à fines herbes intélifraie c'est pas un miracle comme en quelques jours c'est sûr que comme d'autres méthodes de conservation elle va commencer à brunir t'sais pis à moisir mais pour des trucs comme les champignons les carottes etc je trouve que ça marche vraiment bien fait que je voulais le remensionner tantôt je vous ai parlé de mon petit kit zéro déchet que je traîne dans ma sacoche moi c'est un petit kit comme ça de hola bambou justement je pense c'était de là qu'elle venait ma paille en bambou que j'aime moins mais pour les ustensiles ça va c'est pas mon feeling préféré mais j'avais besoin de quelque chose de vraiment petit et léger qui allait pas ajouter de poids dans ma sacoche donc j'ai ça j'ai un petit naperon le petit nettoyant à paille la paille stram pis c'est pas mal tout dans le fond il y a un autre ustensile qui est dedans je veux pas tout sortir c'est chiant à ranger après sinon mais voilà fait que ça je l'ai pas mal tout le temps sur moi pis il y a une autre affaire si vous êtes très on the go que vous allez aimer c'est cette tasse là ici ok c'est une tasse complètement pliable de Stojo la marque celle-là vient de Laluma la propriétaire m'avait dit que ces tasses là sont hyper populaires et avec raison écoutez parce qu'elles sont tellement comme bien conçues là si vous aimez je sais pas boire du café on the go et tout ça moi non fait que c'est pour ça que je la traîne pas tout le temps mais pour les breuvages sur la route si vous voulez pas utiliser des trucs qui sont jetables ça c'est vraiment bien vous faites juste comme le poppy excusez attends faut enlever ça en premier ça c'est comme pour pas se brûler les doigts pis après ça tadaam elle est tout en silicone de même silicone plastique il y a les mesures en dedans aussi et ouais ça tu peux le mettre comme ça pour pas te brûler vous pouvez même fermer le petit trou comme ça sinon ben voilà hop on met la paille fait que super bien conçu je trouve donc je voulais le mentionner quand même des achats zéro déchet en lien avec la cuisine et là je pense qu'il me reste juste un d'en faire vous parler j'espère que c'est pertinent ben en tout cas si vous êtes ici en ce moment avec moi c'est que sûrement que le sujet vous intéresse mais ce que je voulais aussi c'était vraiment d'ouvrir la discussion avec vous pis de voir dans les commentaires vous vous êtes rendus où un peu dans ce cheminement là plus écologique est-ce que vous êtes au stade zéro est-ce que vous êtes à mi-chemin est-ce que vous êtes complètement zéro déchet pis selon tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui soyez genre vraiment tenté de me partager vos achats zéro déchet à vous qui ont bien marché ou au contraire qui ont pas marché parce que j'aime ça ma chaîne de vlog pour ça vous savez c'est comme vraiment une place d'échange et de partage pour moi donc si vous avez des suggestions à me faire je suis toute oui donc en terminant pour ici un essentiel selon moi tellement essentiel que j'en donne à tout le monde à Noël c'est des clean donc des essuie-tout réutilisables j'ai plus d'essuie-tout ici comme vous voyez maintenant en fait encore là je trouve ça bien quand même de se garder un rouleau pour les imprévus les au-casou genre pour vrai je sais pas j'aime encore ramasser les vomi à lélie quand on en a avec quelque chose de jetable personnellement mais chacun fait son truc chacun fait ce qu'il veut mais pour nettoyer les contours à tous les jours moi c'est ça que je prends maintenant pis pour vrai je peux pas croire que j'utilisais avant des vieilles guenilles du Dolorama ou autre qui puent après genre deux utilisations ça je trouve que ça garde moins les odeurs donc lui en fait c'est même pas un vrai clean je pense en tout cas c'est la marque Ricanto celui-là il est neuf je vous conseille pas nécessairement de les prendre blanc en passant parce que ça paraît très vite quand ils sont sales ils ont l'air comme tout le temps sales même si tu les laves ils vont rester comme un petit peu tachés comme vous voyez en ce moment ici j'en ai un vieux qui est mouillé parce que j'ai ramassé des affaires à terre avec donc quand ils sont trop vieux mettons pour laver les comptoirs moi ce que je fais c'est que j'y récupère pour des tâches un peu plus ingrates et quand ils sont vraiment trop vieux qu'ils puent trop et tout ça ben là tu les découpes tu les mets dans le compost et c'est ni vu ni connu donc ça je trouve ça vraiment le fun comme produit c'est une belle alternative écolo pis franchement je trouve que ça lave mieux que les autres débarbouillettes je trouve que ça lave mieux que les essuie tout en papier donc franchement ça là si vous avez pas ça encore je trouve que ça vous le prend vraiment j'adore faire mon nettoyage avec ça vous voyez ça redevient tout sec quand on veut les utiliser on les met en dessus de l'eau chaude ça devient tout mou instantanément mais sinon après ça vous les faites aérer sécher pour limiter les odeurs sinon moi avant je laissais comme traîner sur mon évier dans le milieu pis je trouve que ça pogne trop les odeurs de l'évier donc j'essaie de le faire sécher ailleurs sur une autre lingette genre mais ouais bref ça c'est vraiment un mousse pour moi bon là je m'en allais vous parler de lessive zéro déchet mais je me rends compte qu'il y a pas tant de choses que ça que j'ai à dire je l'ai tout expliqué dans mon livre en fait mais t'sais mettons j'utilise des balles de séchage pardon parce que je trouve qu'effectivement ça fait sécher les vêtements plus vite t'sais parce que ça les sépare et tout ça donc j'en ai comme 3-4 pis j'utilise ça je trouve que ça va bien après j'avais des petits cactus en plastique qui faisaient le même job mais je les trouve encore plus bruyants pis je trouve que vu qu'ils sont pas en laine en fait ils absorbent moins l'humidité donc je trouve que la balle en laine c'est comme un 2 en 1 sinon ben comme je disais tantôt je fais mon propre savon à l'essive maintenant fait que ça je vais le faire sûrement tantôt si j'ai le temps mais il me semble que j'ai pas grand chose de plus à vous raconter ici fait que je pense qu'on va monter tout de suite en haut pour la dernière partie qui va être dans la salle de bain on va juste checker la petite boule qui dort ici parce que j'en trouve tellement cute quand son petit poule est débouriffé de même j'ai le goût d'aller jusqu'au oh ok on est maintenant dans la salle de bain pis c'est quoi les odds c'est quoi les chances je viens de recevoir un colis en fait que j'aurais aimé inclure dans cette vidéo aussi mais c'est pas un peu trop tard parce que je l'ai pas testé encore mais je vais quand même faire une petite mention en fait dans la salle de bain il y a tout le côté beauté, esthétique, machin il y a le côté aussi ménage pis il y a le côté aussi hygiène féminine ou hygiène tout court incluant papier toilette donc c'est tout ça qu'on va parler aujourd'hui mais là je vais vous montrer j'ai reçu ma première culotte menstruale et je ne suis pas menstruale en ce moment donc je pourrais pas la tester genre live up pis vous dire si j'aime ça ou pas mais je trouve ça quand même très drôle de l'avoir reçu aujourd'hui parce que ça vient de France c'est la marque Réjean qui m'envoie ça fait que je vais juste checker ça avec vous vite vite parce que je suis full intriguée pis après ça on va retourner à nos moutons oh j'en ai deux ils ont l'air full belle mon dieu c'est donc mais cool pour vrai j'ai jamais testé ça mais c'est parce que j'allais vous parler justement tantôt des serviettes de menstruation réutilisables mais tout le monde semblait me dire que ça c'était encore plus hot fait que là je comprends qu'il y a comme une espèce de pad à l'intérieur pis juste à voir la taille je pense que oui ça va me faire ça a l'air assez large pour mes grosses fesses pis c'est un 38 donc le noir franchement il est vraiment beau celui-là aussi je le trouve magnifique genre vert forêt comme ça c'est le modèle Kali et celui-là c'était TB Plumetis je suis pas sûre si c'est ça le nom du modèle mais en tout cas c'est vraiment nice je suis tout contente de le découvrir nous avons travaillé avec des experts dans l'innovation textile pour fabriquer une culotte constituée de trois fines couches une drainante une absorbante et une imperméable qui permet de passer jusqu'à 12 heures sans craindre ni fuite ni odeur merci bien utilisation c'est ça on peut le mettre toute la journée toute la nuit pour 12 heures en tout cas ok bon c'est vraiment pas compliqué wow merci beaucoup fait clairement je vais tester et vous tenir au courant mais oui je voulais vous parler de menstruation rapidement parce que quand on y pense mon dieu qu'on en jette des affaires comme avant j'utilisais toujours des serviettes des tampons mais tout ça va aux poubelles tout ça est créé pour une utilisation unique quand je pense trop longtemps ça me fait un petit peu capoter donc ne bougez pas j'ai ça juste ici mon petit rangement secret derrière vous j'ai des serviettes qui m'avaient été offertes par la boutique la Louma en fait la marque c'est création OCO et c'était mon premier test honnêtement de menstruation zéro déchets si on veut puis j'ai pas tant aimé je les ai encore je les utilise encore en complément avec la coupe mais là j'ai hâte de voir si ça va détrôner ça parce que c'est pas que j'aime pas le principe c'est vraiment juste parce qu'il y a qu'un petit bouton pression comme ça et je trouve pas que ça tient assez parce que ta culotte est de même puis dans la journée comme ça se promène un petit peu soit par en haut par en dessous ou de même surtout par en haut par en dessous moi ça flippe donc je trouve ça vraiment un peu gênant fait que j'en ai différents modèles il y en a qui sont plus comme pour tongs et tout ça ça reste un petit peu taché je vous dirais mais moi j'ai lave au percarbonate de sodium puis il reste quasiment rien fait que là excusez si vous trouvez ça de dégueu que j'ai vu ça rien dans les mains mais moi ça me gêne pas je lave mes trucs puis il y a pas de problème j'ai pas de complexe par rapport à ça perso mais j'espère que ça vous gêne pas non plus ouais fait que j'en ai une petite collection ici mais comme je dis genre j'aimerais ça qu'il soit comme mettons tout le long en velcro j'ai l'impression que ça tiendrait tellement mieux fait que c'est juste ça le bémol mais sinon comme tel ça marche bien c'est absorbe super bien je trouve que ça se lave facilement aussi faut juste pas être dégoûté de son propre sens ça c'est la condition numéro 1 si vous voulez avoir des règles plus écolo si vous voulez juste comme prendre votre tampon le jeter quand il est plein de sang puis juste comme fermer les yeux là-dessus ben fine là mais si vous êtes un peu plus courageuse en ce sens là ben moi je vous invite vraiment à aller peut-être essayer d'adopter des nouvelles habitudes face à ça parce que c'est fou je veux dire on est menstrué à chaque mois moi je le suis depuis que j'ai genre 10 ans je pense j'ai eu une menstruation vraiment vraiment jeune fait comme le nombre si je calcule tout ce que j'ai jeté à cause que je suis une femme ben c'est vraiment beaucoup t'sais puis je sais qu'on peut faire mieux donc quand c'est possible j'aimerais dans le fond vous inspirer à le faire mais ma petite coupe elle est là bon ça aussi je veux pas la sortir un petit peu trop d'informations mais la diva coupe que j'ai aussi découvert via l'alloumage elle était vraiment réticente à l'essayer au début comme plusieurs personnes je pense mais honnêtement c'est vraiment un work in progress t'sais faut que tu l'essaye une fois deux fois trois fois fait que ça peut être long parce que justement le cycle c'est juste une fois par mois mais à la longue je trouve qu'on s'habitue il y en a que t'sais regarde c'est pas fait pour eux pis c'est pas grave mais perso j'aime vraiment le concept que genre tu le mets mettons le matin pis encore là aux 12h fait que t'as juste à le changer comme 12h plus tard donc super pratique pour moi qui est à la maison hein j'ai pas de gêne à le verser verser quand elle est pleine dans le bol de toilette pis le rincer à côté faut le faire stériliser t'sais le laver comme fois aussi entre chaque usage donc ça on fait juste tremper dans l'eau bouillante pendant une couple de minutes mais je trouve ça vraiment vraiment simple et le nombre de tampons que ça fait sauver c'est vraiment fou bon par contre vous me direz c'est plus complexe à insérer qu'un tampon c'est vrai parce que c'est comme c'est un réceptacle c'est un peu plus large t'sais la partie ici dans le fond moi je le plie en deux vous irez voir des vidéos si jamais ça vous intéresse plus c'est pas un cours 101 sur comment mettre une coupe mais je fais juste le plier en deux pis c'est ça ça demande un peu de pratique mais en même temps je me dis c'est en silicone t'sais des fois ben moi j'avais les tampons OB là qui ont même pas d'applicateur rien fait comme honnêtement je trouve que ça glisse ben moins que ça fait que c'est plus gros mais ça glisse mieux pis ça peut être un peu inconfortable au début faut vraiment trouver la twist honnêtement des fois je le mets encore mal t'sais ça fait pas ça fait même pas un an que je l'ai fait que des fois je l'insère mal je la sens un peu fait que je remonte pis je la replace dans le fond mais j'aime vraiment le principe pis j'aime aussi le fait que c'est que c'est comme ni vu ni connu pis t'as pas d'odeur parce que tout reste en dedans c'est vraiment spécial comme petit produit mais j'aime ça perso la seule affaire que j'aime pas avec ça c'est con mais vu que j'ai les ongles t'sais là ils sont pas très longs mais moi vraiment que j'ai les ongles un peu longs je me pince tout le temps pour les retirer pis c'est vraiment ça fait mal fait que j'aimerais savoir s'il y a d'autres filles dans la même situation qui se font mal un peu à chaque fois parce que c'est comme le seul défaut que je lui trouve pis c'est de ma faute pis j'ai les ongles longs fait que essayer d'aller la sortir c'est un peu plus compliqué pour moi maintenant qu'elle l'a insérée en fait fait que voilà sinon au lieu de la traditionnelle brossadeur en plastique il y a les brossadeurs en bambou moi j'en ai une ici de Bikine pis je l'aime parce qu'elle est pas venue toute dégueulasse j'en avais déjà essayé dans le temps qui comme était devenue vraiment dégueu comme si le bois pas il moisissait mais en tout cas celle-là en bambou je l'aime bien la tête aussi je trouve que les soies tu sais ça fonctionne bien y'a pas de problème donc pour ce qui est de l'hygiène buccale y'a ça je sais qu'il y a aussi de la soie dentaire compostable je n'ai pas encore essayé mais ça serait un de mes prochains trucs à acheter un jour ou à demander en cadeau à Noël peu importe sinon autre truc que je voulais vous montrer plus au niveau beauté je pense qu'il me reste juste à vous parler en fait pour ce qui est beauté slash slash pardon hygiène là ils sont au lavage en ce moment mais j'en ai comme 3 qui sont tombés ici c'est d'utiliser les petits cotons réutilisables pour se démaquiller ça aussi je trouve qu'on en jette beaucoup trop que c'est pas nécessaire ça c'est genre plus doux j'ai l'impression que ceux normal on les jette pas on fait juste les laver oui ça reste taché un petit peu comme ceux là mettons lui je pense qu'il est propre donc même en le blanchissant avec le percarbonate de sodium ça revient pas blanc 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 peut-être qu'il y en a qui ont des meilleurs trucs que moi aussi pour les laver mais je m'en fous perso parce qu'ils sont propres puis anyway c'est ça tu vas les ressalir avec ton mascara donc moi c'est ça moi je trouve que ça c'est vraiment important à voir aussi comme personne qui se maquille j'en ai de toutes les sortes je sais même plus c'est quoi les marques parce qu'elles sont pas écrites là dessus je pense que les ronds ils viennent de l'allouement j'en ai des carrés tu vois j'aime un peu moins parce qu'ils se tiennent mal si je peux vous donner un conseil essayez d'en trouver qui sont un peu plus rigides comme mettons ça je trouve ça moins le fun parce que tu peux pas l'utiliser des deux côtés donc c'est un peu moins efficace mais quand ils se tiennent quand ils sont un petit peu plus rigides là tout en restant doux quand même ben c'est ça ils sont moins genre tout wiggly dans ta main pis tu peux plus facilement te démaquiller donc j'ai pas de marque en particulier à vous conseiller j'ai vraiment pas tout testé mais j'en ai plusieurs de petites entreprises québécoises pis je trouve que c'est le fun d'encourager ça aussi en même temps versus du coton de on sait pas trop où ça vient pis qu'on jette après un usage donc ça ouais ça c'est vraiment un game changer pour moi ça pis les gants mais tu sais des gants démaquillants comme ça ça c'est cette marque là mais en France il y a le lapis glove aussi que je connaissais vous voyez peut-être pas ah oui comme ça tu mets juste de l'eau là-dessus même pas besoin de démaquillants t'sais fait que c'est full économique et écologique donc c'est ça j'ai toujours des petits gants ça ça l'est le lapis glove donc ça plus les cotons pour les yeux c'est vraiment le combo de la mort sinon parlant de trucs qu'on lave là des choses réutilisables ça je sais personnellement que c'est pas tout le monde qui est prêt pour ça oh je vais me rappeler excusez bon excusez ce que je disais c'est que je sais pertinemment que c'est pas tout le monde qui est prêt pour ça mais moi c'était comme le next step un peu dans dans mon trajet zéro déchet et ben je suis vraiment pas gênée encore une fois ça c'est vraiment propre à chacun le confort et tout ça mais papier de toilette réutilisable oui 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 bon là par contre je mets tout de suite un gros astérix parce que je m'en sers juste pour les pipis pas quand je suis menstruée pas pour les caca c'est vraiment juste pour les pipis parce que c'est ça moi ça me gêne pas comme ça pour l'instant et j'avais essayé sur ben en fait j'en ai essayé de deux marques je pense mais j'ai trouvé trop long t'sais c'était comme un gros morceau de tissu il y avait des boutons pression justement si on voulait l'enrouler puis faire comme un vrai papier de toilette mais je trouvais que ben c'était trop long parce que sérieusement quand vous faites pipi j'imagine que c'est comme moi mais vous avez genre une goutte à essuyer puis encore là c'est con je trouve de gaspiller du papier pour ça t'sais je veux dire tout le processus de fabrication de faire du papier pour le flusher dans de l'eau potable quand tu te mets à y réfléchir t'es comme ok on est vraiment confortable en Amérique ou en Europe c'est pas comme ça partout dans le monde of course mais c'est quand même du gaspillage de ressources je trouve donc je trouve ça plus écolo d'y aller avec quelque chose de lavable et là ma mère pour ma fête elle m'avait fait ça elle est tellement cute elle a pris le temps de me coudre des petits carrés comme ça en fait c'est vraiment des barbillettes je pense du dolo qu'elle a coupé qu'elle a cousu pour pas que ça se défilage dans le fond j'en ai tout un paquet ici puis je pense j'en ai d'autres au lavage c'est bon d'en avoir une grosse quantité comme ça tu laves pas ça à chaque 3 jours mettons que c'est pas une corvée qu'on veut s'ajouter mais t'sais c'est ça tu les laves tout seul puis merci bonsoir tu fais sécher ça à l'air libre qu'est-ce que tu veux de plus là t'sais comme honnêtement je me vois vraiment plus utiliser l'ancien papier de toilette sauf comme je dis pour les numéros 2 il y en a qui vont prendre ça mais bon chacun son rythme je dirais fait que c'est ça moi ça fait juste quelques semaines puis comme t'sais honnêtement quand il y a de la visite je peux bien je peux bien le ranger mais comme je suis tout le temps ici avec Pat ben je le laisse comme ça personne ne sait c'est quoi t'sais les invités peuvent se servir du rouleau normal sinon il y en a qui sont full zéro déchet qui vont t'sais juste mettre l'autre rouleau juste vraiment simple honnêtement ça me rajoute pas tellement de stress ou de complications dans ma vie donc je voulais vous le mentionner au passage faites-les vous-même c'est le best puis honnêtement c'est quasiment à la taille de justement des cotons pour se démaquiller les yeux je trouve qu'on n'a pas besoin plus que ça à chaque pipi fait que voilà et la dernière chose que je voulais vous présenter en fait côté beauté c'est ce shampoing solide là de Be Kind si vous voulez réduire votre usage de plastique je trouve que c'est le meilleur shampoing dans ce style là j'avais testé ceux de maison de lavande aussi mais après une couple de fois je trouvais qu'ils me faisaient pas tant bien dans mes cheveux je sais pas j'aimais juste moins le résultat puis là depuis que j'ai trouvé lui je suis comme je vais le dire à tout le monde c'est vraiment le meilleur ils font un peu vite mais t'sais pour quelque chose de fait ici à la main à Montréal puis qui est écolo je trouve que c'est vraiment un nice produit à mettre dans votre wish list ou peu importe donc voilà je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire côté salle de bain c'est pas parfait encore mais t'sais c'est ça faut y aller step by step je pense sinon c'est comme trop intimidant t'sais on a l'impression de perdre notre qualité de vie un peu puis notre confort je dirais donc juste commencer avec les choses qui vous inspirent puis pas de stress comme je sais que des fois on capote un peu avec l'urgence climatique puis moi je prends ça très au sérieux honnêtement mais il reste que je pense qu'il faut encourager positivement les gens dans cette démarche là pour pas qu'ils fassent ce marche arrière si on veut donc c'est ce que j'essaie de faire entre autres avec ce vlog là mais comme je dis je suis vraiment intéressée à avoir vos feedbacks à vous qu'est-ce que vous avez essayé qu'est-ce qui a fonctionné laissez-moi ça dans un commentaire s'il me manque des affaires essentielles selon vous je serais vraiment contente de vous lire donc voilà je vais aller faire j'ai des petites dédicaces de livres à faire ok parce qu'on va en faire tirer via différentes librairies mais après ça je vous retrouve parce que je veux faire mes recettes maison comme je vous ai dit tantôt donc à plus yeah fait que tout est photographié en fait dédicacé parce que je suis pas capable de juste mettre ma signature genre je suis juste incapable de faire ça même à moins que genre je serais dans un salon du livre en plein rush il faut absolument que j'écrive un mot différent à tout le monde c'est genre une obsession fait que là j'en ai signé juste 15 pour les concours mais si ça tout le monde a un petit mot différent ben je dis tout le monde on sait pas encore c'est qui les gagnants donc c'est un petit mot neutre mais c'est fait bon fait que j'en ai un premier de près je veux juste le presser un peu plus en fait puis après ça aller le mettre au frigo juste nettoyer un peu bon l'excédent mais c'est ça que ça donne pour mon petit savon ah oui faut vraiment je le presser j'avais pas vu de ce côté là ouais full pratique ça prend quoi 15 minutes max fait que je pense que je vais m'en faire un autre tout de suite comme ça j'aurai un backup quelque chose de fou bon fait que la première recette est faite je suis en train d'écouter le podcast de Jay Dutempe avec Eddie King allez écouter ça c'était tellement pertinent tellement important donc c'était la parenthèse là c'est ça je vais faire mon savon à linge qui est juste ici c'est tout ça qui change en même temps c'est comme s'il a été élu mais je connais pas du tout l'histoire du Congo voilà c'est tout hey tout le monde je vous parle puis je réalise que derrière moi ça a changé il y avait l'ordi à pattes pendant un petit bout de temps quand je vloguais ici ben là il est descendu en bas on a commencé doucement à faire sa pièce donc ordi, bière et guitare musique là je commence à avoir vraiment hâte de faire en bas je sais pas quand on va pouvoir rénover ça genre ça va-t-il être cet hiver un autre je sais pas ben là Pat est allé porter du stock à donner l'autre jour fait que ça a comme vraiment dégagé en bas il y a un petit ménage d'amorcer c'est mieux que quand je vous ai montré le sous-sol là dans mon vlog enfin je vous montre le sous-sol il y a genre je sais pas 5 vlogs à peu près que j'ai fait ça fait que bref je reprends un peu le contrôle de la maison tranquillement et là ben je voulais en profiter pour aller planter mes nouvelles vivaces que j'ai acheté parce que c'est pas l'idéal de les laisser en pot indéfiniment t'sais j'ai peur d'oublier de les arroser tandis que dans la terre ben même si j'ai oublié de les arroser une fois t'sais ils vont pas mourir faut faire attention comme surtout les deux premières semaines mais je trosse plus la terre que le petit pot comprenez-vous ce que je veux dire donc c'est ça je vais aller planter en avant d'autres delphinium il y en avait comme plus nulle part on dirait cette année pis là j'ai des petits plants mais j'en ai fait que ça va prendre quand même un peu de temps parce qu'il faut que j'enlève des affaires et en arrière il faut que j'enlève ma népeta il y en a une que finalement les cheveux ont fini par trouver je suis vraiment triste je pensais que j'avais réussi en les déplaçant plus loin finalement non fait que je vais la déterrer pis je vais la revendre j'ai fait ça l'autre fois sur Kijiji j'ai vendu mes astilles que je savais pas où mettre pis après ça je vais pouvoir planter des scabieuses des scabiosa c'était une fleur que je connaissais pas mais ça a la même couleur donc je pense que je vais le mettre à la même place juste pour avoir un petit pop de lilas sinon tout est foncé pis là vous allez voir il y a comme presque plus rien en fleurs j'ai tout le temps une période un peu creuse début juillet c'est un peu plate mais c'est la vie il faut que je coupe mais ça devient en fait parce que ben c'est ça ils vont refleurir dans l'été mais là ils sont pas mal à leur faim tantôt il faut épendre de l'engrais aussi sur le nouveau gazon là-bas parce qu'il est dur on l'a coupé aussi hier il est super beau je suis vraiment contente fait que c'est pas mal ça ça va être la petite tournée jardinage peut-être pour finir le vlog Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501